Yo bande de Rakaï c'est Jazz, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui vidéo spéciale les gars, un peu spéciale c'est vrai On se retrouve sur Futed, le site tout simplement un peu en rapport avec FIFA Si vous connaissez pas je vous mettrai le lien de la description du site Non le lien du site dans la description, voilà excusez moi Et puis voilà les gars on se retrouve pour un petit squad builder FIFA 16, FIFA Ultimate Team 16 Vous allez me dire les gars comment ça se fait, voilà le jeu n'est pas sorti tout ça Mais en fait c'est qu'ils ont sorti tous les joueurs, toutes les notes des joueurs sur FUT Et donc on a su ça tout simplement parce qu'il y a eu quelques streamers anglais Qui ont pu avoir le jeu avec 50 000 points FIFA et tout à paquet et tout comme des ports En tout cas un truc de fou D'abord je voulais m'excuser au passage Pourquoi j'avais pas fait de vidéo pendant une semaine et une nuit à peu près C'est juste que j'étais pas chaud, pas trop motivé, c'était la reprise et tout Donc voilà c'est pas si grave que ça Et puis voilà on va se retrouver direct avec la défense centrale Donc là défenseur gauche Maxwell, j'aurais pu mettre Kurzawa Mais Kurzawa vu que ça va être le meilleur défenseur gauche de Ligue 1 Il va coûter assez cher Donc Maxwell voilà, 73 de vitesse, 79 de défense, 79 de dribble 74 de physique, 108 de tir, 79 de passe C'est vraiment quand même un joueur complet quand même à ce poste Et puis je pense qu'il peut faire le taf pour pas cher Donc on verra bien à la sortie du jeu A côté Samuel Umtiti, 74 de vitesse, 80 de défense, 79 de physique Je pense qu'il va faire du sale pour un joueur non rare de l'Olympique Lyonnais Il a pris une belle carte quand même cette année Après Lopez, 82 de plongeon, 83 de réflexe, 77 de jeu de main et 77 de position Donc c'est sympathique quand même pour un joueur du Milan AC Qui va pas coûter cher je pense Parce qu'à côté il y a Buffon, Andanovic, tout ça Donc je pense qu'il va pas coûter très très cher Deuxième joueur hors rare, le français Philippe Mexès Donc qui joue aussi à Milan AC Donc ça fait une bonne liaison avec Lopez 71 de vitesse, donc c'est raisonnable pour un défenseur central Bon après faut pas en dessous parce qu'après c'est vraiment juste 82 de défense et 79 de physique Voilà ça compense un peu sa vitesse avec sa défense et sa physique Et son physique, excusez moi Donc voilà A droite Abdoulaye Konko, 79 de vitesse, 73 de défense et 75 de physique Il a pris une grosse baisse durant ce FIFA 16 Enfin bref voilà, une défense assez solide pour pas cher Je pense que c'est pas mal quand même Après on passe au milieu centraux Voilà Stambouli qui est arrivé de je sais plus quel club de BPL Tottenham je crois Dites moi si je me trompe dans les commentaires En tout cas Stambouli, voilà j'avais envie de le tester avec la version PSG Et je pense que ça va être une belle carte quand même Il lui manque un peu de vitesse peut-être Mais sinon niveau défense et physique ça peut être un très très bon milieu central On associe à ça Poulala les gars j'ai vu cette carte je me suis dit C'est le feu Corentin Tolisso en plus je suis plus supporter de l'OL Voilà 77 de défense, 78 de physique Voilà c'est vraiment un joueur complet Voilà les gars il est complet partout Il a plus de 70 partout Donc c'est vraiment une très 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 belle carte Il était bronze sur FIFA 15 il est passé au rare Donc ça fait plaisir Et puis à droite Pereira qui a une carte de folie Voilà 85 de vitesse, 85 de dribble Et puis le reste à côté c'est un truc de fou Il sait défendre, il sait attaquer Ça va être un joueur de folie Quand vous voyez Pereira vous savez automatiquement qui je vais mettre en attaque Donc voilà Paolo Dybala Qui a eu sur ce 16 aussi une très très belle carte 87 de vitesse, 80 de tir, 87 de dribble Et je pense qu'il va faire du sale Il va faire du sale On est ma haussée à côté On met le Marseillais qui vient de Newcastle Cabela Donc Cabela 89 89 82 de vitesse excusez-moi Qui a des stats complets assez complète 73 de tir, 77 de passe 85 de dribble Donc voilà je comprends pas pourquoi il est pas or non rare Je pense qu'il aurait mérité le or non rare Après Le or rare excusez-moi Après je suis pas trop Newcastle Donc voilà Et puis après je me suis dit alléluia Ben Yedder les gars Une carte de folie 78 de général Le type voilà 118 de général avec Il est or non rare Et le mec il est 80 82 de vitesse 83 de dribble De dribble excusez-moi 78 de tir 77 de passe Et un petit 64 de physique Je pense que ça va être un joueur assez bon Avec 4 rétourages techniques Voilà Donc une équipe très très bonne Qui est très low cost Un très très bon starter pour ce début de FIFA 16 Après les gars si vous avez des crédits dès le début du jeu Que vous allez faire comme moi tout simplement Avoir le jeu dès le 17 Pouvoir faire de l'achat revente Gagner des crédits un peu plus facilement dès le début du jeu Parce que les joueurs ne seront pas si chers du 17 au 24 Avec lié à XS Donc voilà J'ai fait une version un peu plus Un peu plus chère avec des joueurs plus haut en général Donc voilà Je vous dis juste les noms des joueurs Lacazette, Dybala, Pastore Gonalon, Matuidi Pereira, Kurzawa Thiago Silva Chiellini, Lich Steiner et Buffon Voilà une très très grosse équipe Qui pourra rivaliser tout au long de cette année full 16 je pense Et ouais bon je pense que Chiellini et Thiago Silva C'est pas tout de suite Parce qu'ils vont coûter très très cher Parce qu'ils ont des stats vraiment de folie Donc voilà J'espère que ce petit squad builder vous aura plu La prochaine vidéo les gars Ce sera ce week-end Sur la démo de FIFA 16 En full draft normalement Donc voilà J'espère que ce petit squad builder vous aura plu sur Futed Et puis voilà Sur ce moi je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao tout le monde